Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais le sourire que je vois dans la photo, ce n'était pas moi. C'était comme si les muscles ne pouvaient pas faire le geste du sourire, donc c'était apparu comme une grimace. Je m'appelle Christelle Elkoussa, j'ai 27 ans et je travaille dans le domaine du cinéma. Je vais parler de la maladie que j'ai. C'est une maladie chronique qui s'appelle la myasthénie grave. En août 2022, j'ai commencé à sentir mes mains vraiment crispées. Je ne pouvais pas ouvrir toute ma main. Je commençais à tomber. C'est comme si quand je tombe, je n'ai vraiment plus de muscles. Après que je suis tombée, ça a commencé à vraiment empirer. Je ne pouvais vraiment pas avaler, donc je mangeais à peine. Je suis arrivée à un point où j'étais désespérée, mais c'est vraiment au moment où mon œil, où ma paupière gauche s'est fermée et ma parole était incohérente, que je suis allée la troisième fois avec mon amie aux urgences. Puis une équipe de neurologues m'a diagnostiquée le 5 décembre 2022. C'est une maladie qui absolument nécessite un neurologue. Ce n'est ni le nerf ni le muscle, mais ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. C'est un problème de communication entre les deux. C'est cette région d'interface qui ne fonctionne pas parce que la partie qui reçoit le récepteur est bloquée. Bonjour, je m'appelle Jeanne Tételbaum. Je suis neurologue, enseignante et neurointensiviste. La myastinie grave est une maladie auto-immune. Le système immunitaire, celui qui nous protège contre les bactéries, les virus et les maladies, est trop réactif. Et il se retourne contre son propre corps, reconnaissant une partie du corps comme étant étranger et donc l'attaque. On la reconnaît par le fait qu'on fatigue, on devient fatigué, on a une fatigabilité. Alors, c'est une maladie qui va affecter notre force, mais de façon très variable. Plus on utilise un muscle, plus il va devenir fatigué. Et il va surtout affecter les choses qu'on utilise tout le temps. Alors, les gens, au fur et à mesure que la journée avance, ont de plus en plus de misère à parler, à avaler, à mastiquer. Et ils doivent se reposer. Et en se reposant, ils vont beaucoup mieux. Mais vous comprenez que si c'est notre respiration, on ne peut pas décider de respirer, respirer. Là, on ne peut plus. On va prendre un repos de cinq minutes et recommencer plus tard, parce qu'il faut respirer tout le temps. Christelle a passé beaucoup de temps, sans doute, à faiblir tranquillement, à avoir beaucoup de fatigabilité. Mais à un moment donné, on ne compense plus. Et elle était rendue où elle ne protégeait pas ses voies respiratoires. Alors, on m'a appelée pour la surveiller et la traiter dans les soins intensifs. Maintenant, je vis avec des médicaments. Parfois, si jamais j'ai plus de symptômes que depuis un mois, disons, je revois mon horologue, puis on essaie de fixer les doses. C'est vraiment comme des hauts et des bas avec cette maladie. On ne sait pas. Donc, on doit toujours ajuster et avoir des suivis. Après à peu près six mois de mon diagnostic, j'ai vraiment commencé à voir la vie d'un autre côté. J'ai compris que je dois accepter comme la vie continue. Je me sentais un peu mieux. Donc, j'ai décidé de faire comme une petite vidéo pour inspirer les gens à voir que vraiment la vie peut changer comme dans un clin d'œil. J'ai une maladie chronique, mais je vais mieux maintenant et j'ai le traitement et le suivi que je dois avoir. Donc, j'ai vraiment comme une reconnaissance envers la vie et les personnes qui m'ont aidée. Merci. 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 Merci.